Bonjour à vous tous et merci à Robert Voyazopoulos de m'avoir invité, donc mon titre c'est Anxiété et troubles anxieux en psychopathologie de l'enfant exemple entre autres du spectre autistique alors beaucoup de problématiques vont être abordées aujourd'hui concernant les causes et les manifestations de l'anxiété je vais donc aborder tout de suite la question que m'ont posé les organisateurs de cette journée à savoir qu'en est-il de l'anxiété dans le cadre du spectre autistique et puis je dirai quelques mots concernant les bébés autres alors pour introduire mon intervention je vais revenir sur trois définitions vous m'entendez là ça va ? bon celle du spectre c'est une apparition effrayante une perspective menaçante celle de l'anxiété c'est un état d'angoisse qui est considéré surtout dans son aspect psychique moi j'y ajouterai quand même qu'il peut y avoir des effets psychologiques et physiologiques sévères celle de l'autisme c'est un trouble psychique qui génère un détachement de la réalité extérieure accompagné du repliement sur soi-même alors dans la mesure où l'autisme sévère conduit la personne qui en est atteinte à gérer à maîtriser le plus possible ses propres comportements sa vie familiale et plus largement son environnement il va en résulter une sorte chez elle une sorte d'immuabilité de rigidité émotionnelle et surtout une anxiété qui pourra être menaçante comme le spectre peut l'être et qui bien souvent amènera l'enfant à réagir défensivement mais de manière qui peut être difficilement compréhensible c'est ce qui peut le condamner à une espèce de solitude assez catastrophique voire même douloureuse alors revenons sur la question posée pourquoi l'autisme et l'anxiété sont-ils si souvent décrits comme étant indissociables je pense qu'en effet ils le sont dans la mesure où l'anxiété génère des difficultés qui peuvent contribuer fortement et défensivement à de l'enfermement oui c'est ça fortement de l'enfermement autistique en fait on peut dire que l'anxiété est très paradoxale ça c'est important elle l'est dans la mesure où à dose réduite elle peut être une sorte de sonnette d'alarme mais même un mode de défense utile contre de l'imprévu mais lorsqu'elle devient trop envahissante elle va contribuer à produire sur la vie quotidienne des effets très dévastateurs tels que des replis sur soi massifs une perception une compréhension du monde extérieur des messages sociaux et des émotions d'autrui très pauvres voire inexistantes des difficultés massives de communication verbale et non verbale des déficits cognitifs des fragilités émotionnelles une restriction possible des centres d'intérêt des activités défensives qui peuvent être stéréotypées répétitives et un contact très particulier avec les objets une stagnation dans un immuable qui occasionnera une grande pauvreté de créativité il faut que rien ne bouge que rien ne change et enfin une hétérogénéité des troubles qui pourront s'inscrire dans tous les domaines du sensoriel de l'affectif et du cognitif et c'est ça qui va rendre notre suivi notre soutien très difficile alors cette énumération est sévère mais elle souligne combien l'anxiété pathologique peut atteindre la totalité de la personnalité du sujet et bien souvent générer ou en tout cas fortement contribuer à de l'enfermement autistique dans cette pathologie là tout ce qu'il en est du sensoriel du physiologique de l'émotionnel et du relationnel vont être dissociés désintriqués et ces désintrications contribueront à générer des incompréhensions qui elles-mêmes vont susciter une anxiété qui sera alors au premier plan et qui déclenchera des défenses sévères très pénalisantes et parfois même très handicapantes alors en avant scène il va y avoir des clivages ils seront destinés à être défensifs contre l'anxiété mais en fait ils vont être ravageurs car ils vont atteindre toutes les fonctions opératoires et relationnelles il va en résulter des ruptures des manques des absences de coordination qui vont condamner l'autiste à vivre comme je viens de l'évoquer des incompréhensions majeures et des situations très angoissantes alors on imagine combien tout ça va rendre leur vie difficile ainsi que celle de leur entourage bien entendu à ce jour on cerne assez bien à la symptomatologie autistique mais néanmoins on n'en connaît toujours pas les origines les déclencheurs beaucoup de questions se posent encore là-dessus parfois il m'arrive même d'envisager que la pathologie autistique pourrait être une réaction virulente à des craintes à des anxiétés innées dont ni l'enfant lui-même ni les parents ni les professionnels ne comprennent les causes ceci pose d'autant plus question lorsque ces difficultés relationnelles sont là d'emblée elles semblent alors être véritablement innées et elles conduisent le tout petit qui en est affecté à ne pas rechercher du tout les contacts relationnels j'ai pu observer que bien des absences de contacts très précoces avaient évolué vers des retraits pathologiques tels l'autisme ou d'autres déficits relationnels sévères alors pour en revenir à cette notion de spectre pourquoi l'associe-t-on si souvent avec l'autisme je pense qu'il l'est parce que justement l'autisme en amenant les enfants à comprendre à interpréter à gérer la réalité d'une façon qui leur est tout à fait particulière et qui est destinée à les rassurer ils en arrivent et qui va maîtriser leur entourage et c'est cette maîtrise qui est spectrale car elle se veut dominatrice et qu'elle va contraindre tout le monde tout son entourage à supporter à assumer à gérer des réactions autistiques toujours dérotantes parfois dangereuses et la plupart du temps très fatigantes tout ceci va faire de l'enfant autiste ce que l'on entend parfois une sorte de petit roi attirant moi j'aime pas trop ça mais on l'entend si pour la famille gérer ses enfants est à la fois épuisant et douloureux pour les professionnels ce n'est pas simple non plus car comme j'ai pu moi-même le constater le vivre bien des fois d'un enfant autiste à l'autre l'anxiété va prendre des formes très différentes et cela va nous amener à devoir dans un premier temps beaucoup observer puis penser inventer un projet qui sera toujours très individualisé alors là j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on parle beaucoup trop des approches standards et que je trouve ça catastrophique on entend dire souvent que les enfants autistes sont mystérieux et il est exact que l'on peut avoir cette sensation parce que leur besoin de maîtrise d'un monde qui leur est incompréhensible peut se traduire par des réactions des conduites étranges voire même dangereuses je crois que c'est important de le souligner et d'en tenir compte car nos propres questionnements nos propres incompréhensions vont pouvoir agir négativement sur leurs anxiétés et pourront même les renforcer c'est important ça parce que leur sentiment d'être incompris va pouvoir générer des angoisses et des isolements très forts c'est alors que pourront apparaître les réactions inquiétantes parfois violentes voire même bizarres étranges que nous connaissons chez les enfants atteints d'autisme les incompréhensions atteignent tout ce qu'il en est de leur environnement et de leurs relations humaines l'anxiété qui en découle va donc attaquer toutes leurs facultés de communication que celles-ci soient verbales gestuelles ou visuelles elles seront toutes mises à mal elles pourront être soit très déficientes voire même absentes soit sujettes à des bizarreries à des étrangetés verbales ou gestuelles qui mettront l'interlocuteur et l'autiste lui-même en très grande difficulté de communication ces états vont donc être pénalisants angoissants voire même paralysants on peut dire alors que l'anxiété contribue à condamner les enfants autistes à gérer leur vie au quotidien d'une façon très automatique très ritualisée si l'inconnu surgit néanmoins il va susciter de véritables paniques à ce jour on connaît assez bien la symptomatologie autistique mais on n'en connaît toujours pas vraiment bien les déclencheurs je crois cependant qu'il faut souligner et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui que la plupart des difficultés autistiques que je viens d'énumérer relèvent ou génèrent des anxiétés massives pour en revenir à la toute petite enfance lorsque l'on entend des mères évoquer leur bébé devenu autiste elles disent toutes combien elles avaient eu parfois ou même constamment le sentiment que ce bébé là ne cherchait pas à se lever dans leurs bras à rencontrer leur regard et qu'il n'était pas sensible aux mots aux intonations qu'il entendait c'était un bébé qui leur semblait absent à écouter ces mères il semblerait que ces bébés là étaient incapables de retrouver les sensations contenantes apaisantes qu'ils avaient connues in utero mais les articulations les repères qui sont indissociables et indispensables et indispensables entre le vécu intra-utéro et le monde extérieur ne concernent pas toutes les découvertes que va faire le bébé pour tout nourrisson certains vécus nouveaux vont pouvoir être source d'anxiété il y aura des bruits inconnus des commentaires des expressions du visage des sensations de chaud de froid qui pourront paraître excessives une attente du nourrissage difficile la recherche du sommeil qui vient ou qui ne vient pas et on sait combien face à toutes ces découvertes la contenance des bras maternels faisant suite à la contenance utérine sera rassurante et donc indispensable lorsque les mères s'y prêtent avec bonheur et que les bébés vont bien c'est une source essentielle de réassurance et de rencontre avec l'autre c'est là que ça démarre le psychologue irlandais Adam Smith a du reste proposé que ces premiers moments relationnels soient à l'origine des deux formes essentielles du contact avec l'autre à savoir l'empathie affective et l'empathie cognitive or l'empathie est lourdement compromise chez les enfants souffrant de difficultés massives du contact ou ayant un avenir autistique l'absence d'empathie et l'anxiété vont de pair ils sont en quelque sorte dépendants l'un de l'autre et lorsque l'anxiété est massive elle va devenir redoutable pour tenter d'y échapper toute personne qui est sujette tentera donc d'en maîtriser les causes et surtout les effets pour cela elle cherchera à ritualiser le quotidien et même à le rendre immuable il faudra que rien ne bouge que rien ne change et tout ceci rendra nécessaire que le cadre les conduites les comportements les réactions de l'entourage et de la personne elle-même soient répétitifs afin que tout imprévu toute surprise ne survienne pas mais si comme je viens de le souligner les troubles anxieux sont constants dans l'autisme personne n'y échappe à un moment ou à un autre nous connaissons tous ces moments où nous pouvons atteindre un degré d'anxiété sévère et lorsqu'il en est ainsi nous en arrivons à ne plus pouvoir penser ça peut aller jusque là nous ressentons une sorte de vide sidéral et c'est ce vide qui est à la fois cause et conséquence de l'anxiété on peut dire alors qu'elle va générer des moments au cours desquels toutes nos facultés de communication seront atteintes voire même paralysées à tout cela il faut ajouter que l'anxiété génère une compréhension défaillante des messages sociaux ils seront toujours interprétés en fonction des émotions qu'ils déclenchent ou qu'ils risquent de déclencher l'objectivité sera alors défaillante et c'est extrêmement pénalisant car toutes ces incompréhensions pourront générer des réactions inadéquates une inappétence pour les contacts sociaux et une grande pauvreté créative pour des raisons qui peuvent être incomprises chez certains enfants qui ne sont pas autistes et qui par ailleurs semblent aller bien tout ce qui va relever de l'inconnu et de l'imprévu pourra déclencher des retraits massifs ou des colères violentes je me souviens de la crise d'angoisse hurlante d'Aurélia une adolescente que je recevais très régulièrement parce que j'avais été contrainte de changer de bureau autre cas je m'étais coupé les cheveux et le jeune Antoine avait alors absolument refusé de me regarder et de me suivre dans mon bureau ce sont donc ces anxiétés liées aux modifications aux séparations aux ruptures à de la nouveauté qui vont essentiellement amener l'autiste et les enfants très craintifs à s'agripper autant que faire se peut à de l'immuable comme je viens déjà de le dire chez l'enfant autiste nous avons vu que ce sont essentiellement l'inconnu et les changements qui pourront être source d'une anxiété massive chez l'enfant craintif les causes de ces anxiétés seront multiples elles peuvent être dues à un environnement insécurisant voire même violent elles peuvent être d'origine héréditaire elles peuvent être liées à des modifications du cadre de vie mais elles pourront également n'avoir aucune raison d'être apparente et alors le suivi est difficile de ce que j'ai pu observer à ma consultation je ferai remonter comme je l'ai déjà dit là certaines de ces anxiétés au tout début de la vie au premier contact avec le monde extérieur et c'est de ces craintes là que je vais pour terminer vous dire quelques mots car elles sont particulièrement difficiles à soulager chez certains bébés nous constatons une sorte d'absentéisme ils ne sont pas présents ils refusent tout contact physique certains d'entre eux ne supportent pas d'être touchés caressés voire même parfois regardés alors quel rapport y a-t-il entre ce que ces bébés là nous donnent à voir absence apparente d'écoute de contact de regard et d'intérêt et ce qu'ils ressentent en profondeur alors la question elle est très importante et elle est difficile parfois on a beaucoup beaucoup de mal à retrouver ce qui a pu déclencher des angoisses massives quoi qu'il en soit pour tous les enfants envahis par l'anxiété la vie au quotidien va être semée d'embûches liées à l'inconnu à l'absence du familier peut-être plus encore à une sorte d'attente de crainte d'un événement imprévisible et terrifiant ils peuvent parfois le raconter et on s'apercevraient alors qu'ils vivent cette anxiété depuis toujours et si j'y insiste c'est parce que j'ai été étonnée d'entendre parfois des collègues me dire qu'on ne pouvait commencer à travailler avec ces enfants tellement en difficulté que lorsqu'ils avaient du langage ou que l'apparition du langage était problématique je pense que c'est inexact je crois au contraire que lorsque l'on entrevoit l'émergence de certaines formes de retraits précocissimes absence de regard d'intérêt alimentaire gestes répétitifs sommeil très perturbé on doit s'en inquiéter immédiatement car il y a le risque de les voir évoluer vers de l'autisme ou d'autres pathologies infantiles or ces retraits sont pour la plupart repérables bien avant l'émergence du langage un langage qui du reste dans certains cas va rester déficient ou encore n'émergera pas spontanément on sait aujourd'hui que grâce à la plasticité cérébrale plus on commence à travailler tôt avec un enfant entre guillemets absent et plus on a de chances de lui éviter un avenir autistique ou des retraits pathologiques ou autre dès que l'on observe la plupart des signes que je viens d'évoquer il faut s'en soucier sans attendre c'est très important ça parce que malheureusement ça n'est pas encore toujours le cas lorsque des parents nous amènent un bébé en nous disant qu'il ne va pas bien mais qu'il ne comprenne pas il ne comprenne rien à ce qui semble créer chez lui elle un grand malheur un grand malheur d'être pleurs gémissements insomnies il faut déjà être très attentif à la façon dont le bébé se positionne dans les bras du parent qui le porte c'est très important ça parce que certains ils semblent tout à fait inconfortables on a l'impression que c'est un lieu d'habitation qui ne leur convient pas et ceci même si le parent fait tout pour tenter de faire au mieux il y a donc déjà là un signe d'inconfort qui bien souvent peut ne pas être que physique par ailleurs il faut être attentif au regard ce sont des bébés qui ne réussissent pas ou plutôt souvent ne cherchent pas à agripper leurs yeux à ceux de la personne qui les porte ils ne semblent pas s'intéresser à l'autre et à ce qui les entoure et on observe alors que tout ce qu'il en est de l'éclosion du relationnel de la curiosité ne semble pas les concerner face à ces comportements on peut aussi se demander si au contraire l'environnement ne les inquiète pas si fortement qu'ils sont dans l'évitement ça c'est à approfondir rapidement mais quoi qu'il en soit dans les deux situations il y a beaucoup de travail lorsque l'autisme n'est pas en cause les origines de certaines anxiétés chez du tout petit vont pouvoir demeurer mystérieuses ce n'est cependant pas toujours le cas l'environnement familial peut être parfois très anxiogène toutefois lorsqu'il ne l'est pas lorsque l'état du tout petit semble incompréhensible en trouver les causes peut être difficile parfois elles finiront par apparaître d'elles-mêmes mais en attendant il faut essentiellement repérer et travailler les situations anxiogènes les mettre en scène les commenter les jouer leur donner une autre teneur un bébé sans difficulté peut rapidement faire des liens entre ses ressentis intra-utéreux et ceux qu'il est en train de découvrir dans la réalité extérieure grâce aux bras maternels à sa voix ses commentaires il va pouvoir se construire une enveloppe compréhensive et rassurante c'est donc la mère qui en grande partie va susciter chez son bébé son désir et sa volonté d'intégrer un univers sonore actif et partagé si celle-ci est elle-même anxieuse le bébé va le ressentir fortement l'objet de réassurance ne sera pas du tout rassurant dans mes propres consultations j'ai pu constater combien certains bébés s'agitaient ou pleuraient plus que les autres lorsque leur maman était anxieuse mais parfois rien ne semble être à l'origine de ces phénomènes anxieux comment t'en rechercher les causes comment t'aider l'enfant à en diminuer l'intensité ou mieux encore à les faire disparaître ceci demande que dans un premier temps soient finement observés les moments les situations qui déclenchent l'anxiété et ensuite on les travaille ces situations-là j'ai souligné que l'anxiété atteignait à la fois le psychique le cognitif et l'émotionnel j'ai également précisé qu'elle pouvait déclencher des réactions corporelles si cet envahissement se généralise il va être très handicapant et nous devons le prendre en compte sous tous ses aspects car ils sont interdépendants ils s'alimentent les uns les autres ça c'est très très important et j'y insiste dans la mesure où ces enfants peuvent être parfois suivis par des professionnels qui vont se focaliser sur l'un des aspects de leur pathologie au traitement des autres et c'est pas la bonne façon de faire car ce sont les interconnexions qui sont en déroute et qui mettent l'enfant à mal il faudra donc au contraire travailler tout ce qu'il en est des liens absents chez les enfants très jeunes ces liens se tissent au sein du langage corporel celui-ci est pendant tout un temps leur seul langage mais ça ne veut pas dire que seul un psychomotricien pourra aider ses enfants tout petits à dépasser des problèmes alors que l'orthophoniste ne deviendrait utile que lorsqu'il y aura des difficultés qui se situeraient au niveau du langage tous les professionnels sont concernés par les disjonctions qui chez un tout petit existent entre les différentes fonctions psychiques mentales et corporelles car ce sont ces disjonctions qui vont essentiellement mettre en difficulté le tout petit et qui sont donc à travailler les liens les jonctions les articulations sont les maîtres mots de nos suivis alors suivre un enfant très jeune un tout petit qu'il soit ou ne soit pas sur le versant autistique mais qui est hors relation cela suppose que dans un premier temps on observe finement avant de proposer un quelconque suivi il faut l'observer finement il est essentiel de voir ce qui dans son environnement physique, psychique relationnel et maternel peut l'intéresser lui faire peur ou le laisser indifférent lorsque leur corps semble être leur unique centre d'intérêt c'est assez souvent le cas il va falloir dans un premier temps soutenir cet intérêt corporel en le commentant fortement puis il faudra chercher à l'intégrer à l'associer à d'autres sensations à d'autres intérêts dans un contexte ludique et ou d'apprentissage je me souviens par exemple d'Olivier qui semblait être complètement centré sur son nombril j'avais au bout d'un moment pris un petit gant de toilette et une serviette et me servant de sa main ou de la mienne je mouillais ce petit nombril puis avec force exclamation je le séchais j'avais eu droit à trois réactions successives dans un premier temps il avait beaucoup protesté résistance colère dans un second temps il se laissait faire sans réagir j'étais un petit peu enfin dans un troisième temps il réclamait le gant me tenait la main pendant que je le mouillais au lavabo puis s'est mis à jouer avec moi à toi à moi le contact était établi et petit à petit le nombril n'a plus été le centre du monde il faut donc progressivement que des images des commentaires des mots soient posés sur ce qui est en train de se passer et il faudra amener l'enfant à réaliser que nous sommes ensemble le deux n'est pas toujours simple avec eux il va donc devoir le faire naître et par la suite il faudra bien entendu introduire la tierciité ce qui pour certains enfants est extrêmement difficile alors je vais donc conclure en vous redisant combien les grandes anxiétés sont difficiles à aborder combien il est nécessaire indispensable même de les faire disparaître car elles sont l'une des sources les plus virulentes de ce qui peut rendre la vie de chacun très douloureuse merci applaudissements Merci.